On le sait, Bayou Malama Chavez n'est pas de tabou. Depuis qu'elle a été élue Miss France, la jeune femme l'a prouvée à de nombreuses reprises. Et invitée d'un éclair de guénie, à retrouver sur Télé Star Play, elle l'a une nouvelle fois montré. Alors qu'elle évoquait la possibilité de devenir maman, celle qui a participé à Danse avec les stars a révélé avoir déjà goûté le lait maternel d'une copine. J'ai une de mes meilleures copines qui a eu un bébé et qui m'a fait goûter son lait parce qu'elle l'avait tiré. Eh bien, ce n'est pas bon du tout, a-t-elle expliqué, provoquant l'étonnement voire le dégoût d'une partie de l'équipe de l'émission. Je suis allé au salon de l'agriculture en 2019 et il y avait un fromage qui s'appelait le Saint-Mamelon, qui est fait à base de lait de femme. Quant à devenir elle-même maman, Bayou Malama Chavez a répondu sans détour, ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Pourquoi un bébé ? Si est-il une question très indiscrète qu'il ne faut pas poser. Point, un bébé ? Non, parce que lui, son compagnon, note de la rédaction, si est-il déjà un gros bébé il faut s'en occuper. Aujourd'hui, si est-il beaucoup trop de responsabilité et je ne suis pas prêt à mettre de côté qui je suis pour m'occuper de quelqu'un d'autre qui deviendra ma priorité, a expliqué l'ancienne Miss France, sans laisser planer le suspense. Sans compter qu'il va me transformer le corps alors que j'essaye grave de le sculpter. Dans un éclair de guénie, elle est également revenue sur sa rencontre avec son compagnon, le sportif Nicolas Fleury. On s'est rencontré pendant que j'étais Miss France, si est-il une drôle d'histoire ? C'était un peu bodyguard, a expliqué Vaïma Lama Chavez. En fait, il a fait l'école des arts et métiers de Cluny, en Bourgogne. « Et en tant que Miss France, j'étais invité et il avait été désigné pour être mon chauffeur, mon garde du corps, mon chaperon. » Vaïma Lama Chavez, c'était un aventurier, passionné de folie et de randonnée mais tout n'a pas été immédiat entre la reine de beauté et le sportif. « Il n'était pas assez bien pour moi à ce moment-là », racontait-elle dans 50 Minutes Insides. Il a gagné en maturité, il a évolué et il s'est présenté quelques temps après, après avoir essuyé quelques échecs. Et aujourd'hui, Vaïma Lama Chavez est plus que panoui dans les bras de Nicolas Fleury. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme partage d'ailleurs de très belles photos et déclarations d'amour. C'était un aventurier, passionné de folie et de randonnée. Sans prévenir, sans crier gare, il s'est mis à m'apprendre à nager et même lorsque je perds des pieds, m'au-delà un sourire sur mon visage, écrivait-elle, lyrique, il y a quelques mois. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris, sous un ciel, qu'il soit bleu ou gris, transformeront le champ de Mars en champ fleuri. Loading DJ Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris, sous un ciel, qu'il soit bleu ou gris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Et nous voilà aujourd'hui, tous les deux à la conquête de Paris. Sous-titrage MFP.